Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar.Tech. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous devriez utiliser Babar.Tech et UrtexGuru pour bâtir votre visibilité SEO. Alors je vais aujourd'hui vous parler déjà de la pyramide du SEO pour que vous puissiez comprendre dans quel sens il faut bâtir une visibilité, puis vous allez comprendre au fur et à mesure du temps pourquoi je souhaite parler de UrtexGuru et de Babar avec notamment deux signaux, deux signaux qu'attendent les moteurs de recherche pour pouvoir vous positionner sur la SERP, sur la page de résultats que vous souhaitez conquérir. Ensuite j'ai à vous montrer un exemple, un exemple d'une page que j'ai réalisé en 2014 et qui ne se positionne plus comme avant et qui a, on va le voir, quelques petits déficits et vous allez voir qu'avec UrtexGuru et Babar, c'est facile de déduire ses déficits pour pouvoir après faire de nouvelles actions et ainsi mieux se positionner. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche des notifications, de m'envoyer vos questions également. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des doutes, des questions sur Babar et UrtexGuru donc n'hésitez pas, je suis dispo en commentaire YouTube pour vous répondre. Alors commençons tout d'abord avec la pyramide du SEO. Alors les personnes qui font du SEO depuis un moment, ils ont sans doute vu passer ce truc là, en plus je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Par contre les personnes qui sont débutantes et qui ont encore des lacunes en référencement, c'est vrai que cette pyramide c'est pas systématiquement qu'on vous la présente. Alors rapidement, en préférencement donc on a trois piliers technique, contenu, popularité et en fait cette pyramide du SEO est censée vous montrer comment bâtir dans le bon sens votre visibilité. La technique elle est tout en bas. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de créer un contenant déjà avant de montrer votre contenu à travers le web et ensuite le populariser tout ça, vous avez besoin que tout fonctionne. Donc pour que les utilisateurs et les moteurs de recherche comme Google puissent comprendre au mieux votre site, vous avez besoin de bâtir vos fondations et les fondations elles sont techniques. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous avez besoin que votre site soit bien crawlé, bien découvert, bien voilà scrappé. Vous avez besoin qu'on récupère des informations, on a besoin d'avoir un site rapide, on a besoin d'être indexé, on a besoin de tout un tas de choses techniques voilà pour que tout se passe bien ensuite avec le contenu et la popularité. Donc voilà pourquoi on commence par la technique. Ensuite il y a le contenu, le contenu alors il y a plusieurs phases, il y a la stratégie à bâtir tout ça avec les mots clés, essayer d'étudier la demande pour proposer des offres et notamment donc des pages avec des contenus de la valeur ajoutée. Donc ça peut être du contenu textuel, c'est ce que comprend le mieux des moteurs de recherche mais ça peut être aussi de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être certains petits blocs que vous allez mettre sur votre page afin de répondre parfaitement à vos utilisateurs. Et ensuite nous avons la popularité, une fois qu'on a notre contenant et notre contenu à l'intérieur on a le site et sur ce site on a des pages, on a des offres, tout ça qui vont répondre aux demandes mais c'est vrai que ça suffit pas toujours sur du peu concurrentiel. Oui le contenu peut suffire mais quand on est sur la moyenne concurrence ou de la haute concurrence, là oui on a besoin de backlink, de popularité, pas que des backlinks d'ailleurs on a besoin de branding, on a besoin d'image de marque, on a besoin de bouche à oreille, on a besoin de communication, de pubs etc. Et c'est là où la popularité intervient. On va promouvoir l'ensemble technique plus contenu donc le on-site à travers le web pour que tout le monde se dise ah ouais ça c'est la référence, ça c'est le serious player. Donc technique, contenu, popularité. Voilà en gros qu'est ce qu'il faut faire mais finalement pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que vous avez besoin, quand on prend du recul et je sais que chez les débutants, les personnes qui ont encore des lacunes en référencement c'est pas tout le temps facile de prendre du recul, on a besoin de surtout répondre qu'à deux questions. Une fois que vous avez votre site qui techniquement parlant tout ça est bon et une fois que vous avez les bases du contenu, de la popularité, de savoir créer des backlinks, de savoir faire vos contenus etc. Vous avez surtout besoin de garder juste deux questions en tête. Et ces deux questions, c'est ces deux questions là en face de contenu et popularité. Est-ce que le site, la page est pertinente pour là où les requêtes ? Est-ce que le site ou la page est populaire pour là où les requêtes ? C'est ces deux questions qu'il faut avoir en tête. Le moteur il veut que vous soyez pertinent d'un côté et il veut que vous soyez populaire de l'autre côté. Il a besoin que vous proposiez la meilleure offre, la meilleure page pour pouvoir satisfaire l'utilisateur, donc d'être pertinent. Et vous avez besoin d'être populaire, c'est-à-dire que tout le monde parte de vous pour s'assurer que vous êtes vraiment la meilleure personne à qui il faut s'adresser. Donc être pertinent, être populaire, voilà les deux choses qu'il faut retenir. Et en fait, autre chose qu'il faut retenir quand même, mine de rien pour cette vidéo, c'est qu'en face du contenu vous avez Your Test Guru. En face de être pertinent, vous avez Your Test Guru. Your Test Guru va vous aider déjà à diagnostiquer si vous avez un déficit par rapport à la concurrence, donc savoir si vous êtes par exemple sous-optimisé par rapport à la concurrence, mais il va aussi vous donner les termes à mettre dans votre texte, c'est-à-dire quand même le format que Google comprend le mieux, pour pouvoir être plus pertinent. Donc vous allez augmenter votre pertinence grâce à Your Test Guru. Bien sûr que Your Test Guru ne va pas tout vous donner non plus, il va vous donner déjà les signaux principaux pour monter, mais voilà, faire des images, faire des vidéos, faire une belle présentation, essayer de comprendre un peu ce que veulent les gens, tout ça, c'est votre job de base normalement, vous êtes censé savoir. Mais Your Test Guru par compte là, c'est vraiment votre meilleur atout pour la partie textuelle, pour les top termes, pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir vous positionner le plus haut possible. Donc Your Test Guru, voilà pourquoi je recommande de l'utiliser déjà dans un premier temps, parce que contenu égale pertinence, et pour améliorer cette pertinence, Your Test Guru est le meilleur allié. Il faut utiliser Your Test Guru si vous voulez être pertinent, si vous voulez vraiment que ce volet contenu soit compris par un moteur de recherche comme Google. Et derrière, vous avez Babar.tech, popularité. Popularité égale avoir des gens qui parlent de nous, surtout des backlinks, mais ça peut être d'autres choses. Babar permet de diagnostiquer où vous en êtes par rapport à la concurrence. Est-ce que vous êtes en déficit par rapport à la concurrence ? Combien il vous faut de backlinks par rapport à telle ou telle page, par rapport à tel ou tel host, tel domaine, pour pouvoir avoir des bons résultats, pour pouvoir dépasser les gens. Et en fait, si vous avez un bon équilibre contenu-popularité, si vous avez des très bons résultats sur Your Test Guru et Babar.tech, normalement, vous avez des bons positionnements. Sinon, c'est que vous avez fait une bêtise à côté, mais de manière générale, ça fonctionne tout le temps comme ça. En grosse majorité, ça fonctionne toujours comme ça. Et donc, je vous ai prévu un petit exemple, justement, pour imager tout ça. J'ai fait en 2014 un article qui s'appelait le SEO, c'est quoi ? D'ailleurs, il s'appelait, il s'appelle toujours le SEO, c'est quoi puisqu'il est à l'écran. Cet article, je l'ai mis à jour récemment juste pour mettre une vidéo. J'ai juste fait ça. Et ce n'est pas la vidéo qui a fait chuter. La page avait bien chuté déjà avant. J'ai été dans le top 3. Je crois même que j'ai été numéro 1 sur cette requête il y a quelques temps. Et puis, cette requête, je ne l'ai pas travaillée. Your Test Guru n'existait même pas au moment où j'ai créé cette page. Donc, pour le coup, j'ai fait mon texte, comme personne qui veut dire des choses sur son site. J'ai fait mes optimisations. Le SEO, c'est quoi ? J'ai mis ça dans le title. J'ai mis ça dans le H1. J'ai essayé d'expliquer c'était quoi le SEO. Tout simplement avec mes mots. Et puis, je me suis bien positionné. Et puis, ça a plu. Et puis, j'ai eu des backlinks aussi. Et du coup, cette page est arrivée en top 3. Aujourd'hui, je suis 4e. Je suis 4e. C'est un fait. Et pour le coup, je vais vous montrer comment je peux optimiser cette page grâce à Your Test Guru et Babar.tech. Et je vais aussi essayer de vous faire comprendre aussi où est-ce que sont les déficits. Pourquoi elle ne se positionne plus comme avant. Donc, déjà, on va parler de Your Test Guru. Donc, le texte. Je génère un guide. Et le guide me dit, tu dois utiliser ces top termes-là. Donc, SEO, recherche, Google, référencement, web, contenu, page. Enfin, je ne vais pas tout lire. Mais il me dit d'utiliser ces termes-là. Donc, pour le coup, déjà, qu'est-ce que le SEO ? Le SEO, c'est quoi ? Bon, ce n'est pas la même requête. Derrière, j'essaye de mettre mon texte dans Your Test Guru. Et là, je vois qu'il me dit que j'ai 37% de score d'optimisation. Donc là, déjà, il y a un souci. C'est que quand on regarde les moyennes qui sont sur Your Test Guru, donc pour rappel, le bleu, c'est sous-optimisé, le vert, c'est optimisation normale, orange, c'est fort et rouge, c'est sur-optimisé. On voit déjà que je suis plutôt dans la sous-optimisation. C'est-à-dire que le moteur va être en capacité de comprendre, parce que j'ai quand même certains termes, que je vise quelque chose qui est proche de qu'est-ce que le SEO ? Le SEO, c'est quoi ? Voilà. Il peut saisir une certaine pertinence. Mais par contre, je ne suis pas non plus optimisé au top, quoi. Pour moi, quand on utilise Your Test Guru, il faut être entre 60 et 90. Et surtout, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter à la concurrence. Et justement, quand je regarde la concurrence, je descends en bas. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que je suis là, quatrième. 36% de score d'optimisation, 0% dans GSEO, Babar 54. Qu'est-ce que font les gens à côté ? Eh bien, on se rend compte que je suis le moins optimisé. C'est tout. 63% pour le premier, 110% pour le deuxième, 121 pour le troisième. Ensuite, on a 210 au cinquième. 59, 48, 94, 148, 69. Donc en fait, là, je suis le moins optimisé. Je me positionne quatrième. Et du coup, déjà, la première reco qui saute aux yeux, optimise ton contenu, Thomas Kubel. Fais une meilleure page, essaye de mettre de meilleurs termes dedans. Et normalement, tu devrais remonter sur qu'est-ce que le SEO, avec ta page, le SEO, c'est quoi. Voilà. Donc là, déjà, on voit le déficit. Donc on voit que sur le volet contenu, pour cette page en tout cas, eh bien, il y a un souci. Donc déjà, à la question suis-je pertinent ? Eh bien, je le suis un petit peu, mais je ne le suis pas fortement. Donc, il faut améliorer la pertinence. Ça, je peux le marquer dans mes recos pour cette page. Ensuite, Babar. Je l'ai sur Yotes Guru partiellement. Je n'ai que le Babar Authority Score. Si je veux faire une analyse plus poussée, je mets le Babar en route. On va le regarder juste après. Déjà, pour avoir la vue d'ensemble du contenu qui est à gauche et la popularité qui est à droite, je vous montre ici. SEO.fr, 72. Il me bat. Je suis à 54. My Little Big Web, 65. CMJ, 61. Déjà, les trois premiers, ils me battent. Donc, ils me battent sur le contenu et ils me battent sur la popularité. Voilà. Donc là, déjà, je ne peux pas faire long feu quand il y a ça. Ensuite, je continue. 210 ici, 48 sur Babar. Lui, par contre, je le bats avec Babar. Sur le Babar Authority Score, en tout cas. 59, 67. Alors là, c'est bizarre. Il n'est pas si loin de moi et en même temps, il me bat et il est en dessous de moi. C'est un peu bizarre. Lui, il est mieux en contenu, mieux en Babar et il ne se positionne pas mieux que moi. C'est bizarre. Lui, 48, 60. On pourrait dire la même chose. 94, 53. Alors là, moi, je le bois d'un point. Donc, à la limite, OK. 148, 65. Ouais, bizarre. Très optimisé et pas mal de backlinks. Ça ne se positionne pas. 69%, 54. Très, très bizarre. Alors, du coup, bon, ils me battent tous quasiment sur le test guru et sur Babar et pourtant, je me positionne quatrième. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, bon, autant on raisonne par page sur le test guru, mais là, c'est un Babar Authority Score. C'est une composante générale, un score global qui permet de savoir pour thomacubel.com mon score. Et en fait, très concrètement, là, ce qu'il faut que je prenne, c'est surtout les backlinks et voilà, la popularité, la confiance, la sémantique value pour cette page-là. Et en fait, on va le faire avec ma page. Je mets donc dans Babar ici. Je sélectionne par URL. Je fais analyse. Et là, on voit que j'ai 69 de page value, donc de popularité, 34 de confiance, 60 en sémantique value. Donc, ça veut dire que je suis très bien quand même thématisé. Et là, backlink, 27. J'ai 27 backlinks sur cette page. Et Babar Authority Score, 47 pour cette page. Je vais juste m'arrêter là. Je prends un autre résultat. Je prends Humans, par exemple. Lui, encore, il a bourriné, mais Humans, c'est pas logique. 59%, il est mieux optimisé que moi. Il a un meilleur score sur Babar et il se positionne moins que moi. Pas normal. Je regarde sur Babar. Je vais ici. URL, analyse. Bah voilà. Il manque de backlink, il manque de popularité. 62% de page value, pardon. Page trust 28, 61 de sémantique value. Bon, c'est bien équilibré entre la page value et la sémantique value. Il a un bon profil, mais il n'a qu'un backlink. J'en ai 27. Il n'a qu'un backlink. Donc, il ne se positionne pas. Babar Authority Score, 38. Page trust 28. Non, là, lui, il est en déficit de popularité par rapport à moi. Donc, je ne vais pas le faire pour chacun parce que bon, ça serait trop long pour cette vidéo. Mais pour vous expliquer, en gros, là, mon optimisation de contenu, oui, il faut que je l'améliore parce que sinon, ça veut dire que je ne suis pas assez pertinent par rapport aux autres. Donc, il faut que j'aumente mon score ici. Comme ça, je peux prendre des places et je peux conserver au moins la place numéro 4. Et concernant les autres qui se positionnent en dessous, en fait, il y a de bonnes chances qu'ici, ils aient un Babar Authority Score, un score global pour leur site qui est élevé. Mais en fait, ils n'ont peut-être pas de backlink précisément sur cette page où, voilà, c'est des liens de mauvaise qualité ou quoi que ce soit d'autre. Bref, on peut faire une enquête. Il faut Babar pour ça. Mais vous voyez pourquoi Your Tets Guru est Babar ? Your Tets Guru, déjà, ça vous montre direct. Pertinence, Babar, pouf. Vous voyez ce qu'il y a le déficit. Et puis après, si on se demande qu'est-ce qui se passe, hop, on va sur URL Overview sur Babar et puis c'est bon. On sait où est le problème. Je suis sûr que là, je prends le journal du CM qui est ici. 48%. Je le mets sur Babar là. Hop. Voilà. 17 de page trust. Il m'explose en backlink. Moi, j'en ai 27, 51. Il en a. Mais page trust, 17. Ce ne sont pas des backlinks de confiance. Ça doit être des backlinks qui proviennent peut-être de sites un peu de mauvaise qualité ou qui n'ont pas du tout de confiance et tout. Peut-être des petits blogs ou autres. C'est con parce que la sémantique value et tout est bonne. Mais voilà, ce n'est pas des sites avec beaucoup de confiance. Donc, ça ne pousse pas. Pareil pour le BS. Il pousse un peu, mais ce n'est pas fou non plus. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend en compte les deux questions, suis-je pertinent, suis-je populaire et qu'après, on met en face Your Tets Guru et Babar, eh bien, on peut quand même voir les déficits. On peut voir où on en est par rapport à la concurrence. Et on peut également, eh bien, s'améliorer pour ensuite performer sur ces deux volets-là. Donc, voilà pourquoi Babar est Your Tets Guru. Si je devais rajouter d'autres choses, c'est les interfaces, les datas, le prix, etc. Tous les critères confondus d'un bon outil, en fait, eux, ils ont le bon équilibre. J'ai testé plein d'outils à côté et je n'ai pas trouvé que c'était fou à côté. Généralement, on a des super data, mais on a une interface qui est pourrie, etc., qu'on n'arrive pas à comprendre, il y a plein de jargon. Ou sinon, de l'autre côté, on a une super interface et tout, mais la data, tout ça, laisse à désirer. Ben voilà, Your Tets Guru et Babar, ils ont la data et les interfaces et le prix et tout ce que vous voulez, la qualité et machin. Donc, voilà pourquoi ces deux outils. Sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de poser vos questions si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des outils de la décision, parce que ça, je préfère toujours le répéter. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar.tech. Merci et à très bientôt.